Bonjour tout le monde, on est dimanche matin et je viens de terminer la collectionneuse de mots oubliés. Et c'était vraiment une très belle lecture, même s'il y avait des longueurs, même si c'était dense, même s'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Finalement, ce dictionnaire regroupe Esme, regroupe sa vie et tous les mots qu'elle trouve, en fait, font partie de sa vie et vont donner un sens à la suite et au dictionnaire d'Oxford et à son histoire et à l'histoire avec un grand H aussi. Donc vraiment, je vous conseille ce roman parce qu'il est très, très beau. La fin est très belle, le passage, la suite en fait, la trace que va laisser Esme est très belle aussi et la fin prend tout son sens, en fait, finalement. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si j'y ai passé du temps, même si certains passages étaient un peu longs, j'ai un peu lu parfois en diagonale. C'est quand même une très belle histoire, donc je vous le recommande. Il fait 400 pages, c'est un joli petit pavé, mais il y a beaucoup de belles choses là-dedans et en fait, on se rend compte que chaque pièce, chaque mot va compter dans le livre et va être, va retentir en fait à un moment donné du livre et de l'histoire de Esme. Il y a du féminisme dans ce bouquin, il y a de la sororité, il y a le mot sororité, il y a le mot bonne à tout faire. C'est le premier mot en fait qui va lier Esme à son destin, à son histoire et on va le retrouver à la fin finalement. C'est l'histoire du premier dictionnaire d'Oxford et c'est une très très belle histoire, vraiment. Je vous mets le résumé, oh non, je ne vous mets pas le résumé, vous n'avez pas besoin de savoir le résumé. Je vous en ai déjà suffisamment parlé, mais vraiment, je pense qu'il est sorti il y a un peu plus d'un an. Je pense qu'il va sortir en poche. Fleuve, je crois que c'est Pocket, peut-être qu'il va sortir chez Pocket. Il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas déjà la couverture est très belle. A l'intérieur, il y a des mots là qu'on trouve, d'ailleurs ça me fait bizarre de les voir là. Voilà. Et c'est vraiment une belle histoire, vraiment, vraiment une belle histoire. Donc je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert et je vous le recommande. Et voici ma nouvelle lecture parfaite pour l'été. J'ai l'impression que c'est le Fort Boyard en fait qui est là. On est en Charente-Maritime et il est très court, il s'appelle le Mur de l'Atlantique. J'ai hâte, je vais le commencer tout de suite. Vraiment cette couverture avec le temps qu'il fait dehors, c'est juste parfait. J'ai envie de lire au soleil là, donc je vais en profiter parce que mon mari et mon fils sont partis en balade à vélo. Donc je vais peut-être aller au soleil, enfin à l'ombre, parce qu'il fait déjà chaud au soleil, pour commencer ce petit bijou d'été. Nous sommes mardi après-midi. Il va être deux heures tranquillement. Mon fils dort, il est à la maison aujourd'hui parce qu'on allait chez le dentiste ce matin. Donc il est un peu claqué en fait. Juste le stress de mon dieu la dentiste va compter mes dents. Donc il dort, c'est bon. J'ai pas mal de choses à vous dire. Je crois que je vous avais laissé avec le Mur de l'Atlantique. C'était dimanche matin il me semble. Je l'ai lu quasiment d'une traite. C'était vraiment intéressant. J'ai souligné, j'ai crocheté un petit passage. Oh il est où, mince ? J'avais marqué un tout petit passage. Je crois que c'est là. Parce que ça parle de Fort Boyard, du château d'Oléron, de l'Hermione que je connais. Et voilà, tout ça, tout ce paysage de Charente-Maritime. Je le connais bien parce que j'ai passé 20 étés de ma vie sur l'île d'Oléron. Donc là, Charente-Maritime, je la connais bien. J'ai de la famille là-bas. Donc ça m'a fait plaisir de renouer en fait avec ce paysage dans lequel je ne vais plus depuis assez longtemps. Même si j'ai encore des grands-oncles, des grands-oncles et des grandes-tantes qui habitent là-bas. Ça m'a fait plaisir, c'était assez nostalgique. Et l'autrice aussi a un élan de nostalgie puisque sa grand-mère est décédée et qu'elle doit non pas vider sa maison. Mais en fait, voilà, sa maison est vendue. Et elle va rendre une dernière visite dans cette maison-là. Donc en fait, on a tous ces souvenirs qui remontent à la surface et qu'elle va nous raconter avec son frère quand ils étaient enfants, les petites choses qu'il faisait, les bêtises, les souvenirs, les senteurs, les odeurs, les paysages, toutes ces choses-là. Donc c'était assez sympa. C'est bien écrit. Je ne l'ai vu passer nulle part. Moi, je l'avais repéré, enfin je l'avais reçu. C'était quand ? Ah, ça doit être cet hiver, je crois. Je m'étais dit que ça sera parfait pour le mois de juin. Effectivement, c'est parfait pour le mois de juin. Pour l'été. Il fait 170 pages et il est, il est, comment dire, il respire la liberté et le soleil. Et ça fait du bien. Donc je vous le recommande. En plus, vous connaissez la Chante-Maritime, il y a des lieux qui vont vous parler. Donc voilà, merci beaucoup les éditions du Rocher pour cet envoi. Parce que je serais complètement passée à côté si, parce que je ne l'ai pas vu en fait en librairie. Il y a des romans comme ça, c'est vraiment dommage qu'ils ne sont pas du tout mis en avant. Je sais que les libraires font au maximum, les bibliothécaires aussi. Mais il y a tellement de titres qui sortent que malheureusement, on ne peut pas parler de tout. Et voilà, je vous parle de celui-là en ma qualité de partageuse de lecture. Si vous avez l'occasion de croiser cette route peut-être à la bibliothèque ou en librairie, eh bien si vous avez enlevé quelque chose d'estival, de bien écrit, de bien décrit, qui respire le soleil et l'été, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, j'ai hésité et j'ai posé la question sur internet. Sur Instagram plutôt. Qu'est-ce que je lis après ça ? Sauvage de Julia Carnénon ou L'épaisseur d'un cheveu de Claire Bérest ? Vous avez été très nombreux à me parler du Claire Bérest. Donc j'ai commencé le Claire Bérest. Je l'ai commencé et puis je l'ai arrêté. Voilà. Comme c'est la rentrée littéraire qui sort dans deux mois, je ne veux pas le démonter. Ce n'est absolument pas mon but. Moi, je n'ai pas aimé le parti pris. Voilà, il y a un parti pris. Je n'ai pas du tout aimé, vraiment. J'ai tenu 50 pages et puis je l'ai refermé. Un peu énervé. Mais ce n'est pas grave parce que je pense qu'il fera parler de lui. Je pense qu'il faut peut-être le lire. Moi, j'ai lu le début, donc les 50 premières pages, et j'ai lu la fin. Donc comme ça, je sais comment ça se termine. Mais il ne m'a pas convaincue du tout. Après, faites-vous votre opinion. Moi, je me suis à peu près fait la mienne sur celui-là. Donc, j'ai embrayé avec Sauvage, de toute façon, de Julia Carnino, que je comptais lire très prochainement. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a des petits airs de Liv Maria avec Otavia. Otavia Selvaggio, qui habite à Rome et qui a 15 ans et qui est passionnée de cuisine. On va la suivre durant toute... Pas toute sa vie, mais entre 15 et 40 ans, je crois. Peut-être un peu moins. Sur ses questionnements, sur les rencontres qu'elle va faire, les hommes qui vont partager sa vie, les enfants qu'elle va avoir, le lien avec sa mère, le lien avec la cuisine, avec l'envie de liberté, avec le besoin de liberté, le besoin d'être avec quelqu'un, mais en même temps, le besoin de respirer aussi, de faire des choix qu'on veut. Mais quelles sont les contraintes dans ces choix-là ? Il y a beaucoup, beaucoup de Liv Maria dans ce roman. Et je pense que si Liv Maria et Otavia s'étaient rencontrées, elles auraient été super copines. Mais c'est un beau roman. C'est vraiment un très beau roman. J'ai relevé la phrase de fin, que je ne vais pas vous lire. Quoi ? Non, je ne peux pas vous la lire. Mais il y en a une deuxième, je ne sais pas si je peux vous la lire. Je peux vous la lire parce que ça ne me spoil rien et ça vous donne l'idée de liberté de ce bouquin. Je débordais d'émotions, mais je recherchais activement la sensation la plus froide, marbre, acier, peau sous la pluie qui me traversait quand je faisais la cuisine, quand je lisais, quand je marchais seule dans la rue, la tête haute, la tête vide. Et pour moi, c'est un élan de liberté. Et on le retrouve beaucoup, beaucoup dans ce livre-là. Il fait 300 pages. Je l'ai lu en une journée. Voilà. 140 pages sur le trajet du matin, 20 pages le midi et le reste le soir. Je n'ai pas pu m'arrêter, en fait. Donc voilà, il sort pareil pour la rentrée littéraire le 17 août. Je vous en ai suffisamment parlé comme ça. Je le mets de côté, mais mettez-le dans un coin de votre tête parce qu'il est vraiment bien, vraiment, vraiment bien. Après ça, alors j'ai commencé hier, 20 pages. Christine de Pizan, la cité des dames. Christine de Pizan est née en 1364, donc il y a un petit moment déjà. Et c'est Fred, Fred Virtuel, qui me l'avait offert pour un swap qu'on avait fait. Il était dans ma wishlist. On s'est dit, tiens, on va lire ensemble. Je n'ai pas réussi à savoir si elle avait commencé ou pas. Moi, je l'ai commencé et je suis à la page 44, mais il y a 20 pages d'introduction. 20 pages. Parce qu'il faut introduire, je pense, ce texte. Je ne veux pas lire l'introduction parce que les classiques... Les introductions des classiques spoil joyeusement tout le texte. Et du coup, je ne veux pas le lire. Mais je suis assez étonnée du langage très abordable de ce texte. en sachant qu'il a été traduit quand même. Je crois qu'il se réveille. Non, tu dors, mon fils. Il a été traduit. Donc, ça veut dire que c'est en vieux François, j'imagine. Et que ce n'était pas si abordable que ça à l'époque, pour des lecteurs comme nous. Donc, il a été, je pense, retraduit. Mais on sent quand même qu'il y a un langage très travaillé, très... Comment je peux dire ça ? Très vintage, quoi. Voilà. Il y a des passages très beaux, un peu religieux, tout ça. C'est intéressant. Et en fait, on a donc trois parties. Et là, je suis dans la première partie. C'est le huitième petit chapitre. Où, en fait, en début de chaque chapitre, on a ce qui va se passer dans le chapitre. Donc, le premier chapitre, c'est Ici commence le livre de la Cité des Dames, dont le premier chapitre raconte pourquoi et sous quelles impulsions ce livre fut écrit. En fait, on découvre que Christine de Pizan va ouvrir un livre qui s'appelle Les Lamentations de Mathéole de... Elle le dit, peut-être. De Mathéole. Ben, c'est peut-être Mathéole qui l'a écrit. Ça m'étonne. Peut-être que vous, vous le savez. Mais je ne suis pas très douée en littérature du XIIIe siècle. Ou avant. Et donc, en fait, voilà. C'est le livre... Un livre qui va la bouleverser parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait, les femmes sont un peu suppos de Satan, quoi. C'est une honte d'être une femme. Et elle va penser que c'est ça, que c'est vrai, alors qu'elle est née femme et qu'elle veut défendre son statut de femme. Et là, il y a trois petites dames. Vous voyez un petit peu les bonnes fées dans La Belle eau de bas dormant. Ben voilà, moi je les vois comme ça. Il y a trois bonnes petites dames femmes qui vont débarquer en disant non, 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 ne t'inquiète pas. On va te montrer le chemin. Tu vas construire une cité de dames avec que des dames. On va t'expliquer. On va tout te donner, le tuto, le mode d'emploi et tout. T'inquiète pas. Et donc, elle débarque comme ça et elle explique comment il faut construire, c'est quoi les fondations, machin, l'aide qu'elle lui apporterait pour élever la cité des dames, construire, machin, les murs, les remparts, tout ça. Les fondations, creuser la terre et tout. Donc en fait, là, on va assister à la construction de la cité des dames par Christine. Donc je suis au chapitre 8. J'ai lu un peu moins de 20 pages, mais pour l'instant, je trouve ça assez intéressant. Donc là, je vais le continuer. Et je suis bien contente de lire de Christine de Pizan et bien contente de constater que c'est très abordable. Donc je vous le recommande si vous le croisez à la bibliothèque. N'hésitez pas à l'ouvrir et à commencer à le lire pour voir un petit peu si ça vous parle. Mais en tout cas, moi, je le trouve vraiment très abordable. Donc ça, c'est ma lecture en cours. Hier, j'ai lu Un peu trop tôt de La Grande Lison qui est donc un roman graphique sur la prématurité. Je vais vous montrer quelques planches. Je ne sais pas si vous connaissez La Grande Lison. En vrai, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais j'ai l'impression que ce dessin, ce trait me dit quelque chose. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Encore. Alors, quand elle est enceinte, tout ça. Hop. Elle a l'air. Donc, c'est l'histoire de... Comment ça s'appelle ? Roxane. Roxane, avec son mari Léo, ont déjà un petit garçon de 4 ans. Bientôt 4 ans. Et elle tombe enceinte. Sauf qu'elle a des contractions assez rapidement. Donc, elle va devoir être hospitalisée. Et puis, il y a l'angoisse de... Non, c'est de ma faute, en fait. Alors que non, pas du tout. C'est indépendant de sa volonté. Mais elle n'arrive pas à s'en démettre. Donc, elle est hospitalisée. Et puis, en fait, elle va accoucher prématurément à combien de semaines ? 34, je crois. Il me semble. Je crois qu'elle va accoucher à 34 semaines. Donc, en fait, on a tout le déroulé de l'accouchement et tout ce qui va suivre après, c'est-à-dire la néonatalité. Parce que son fils est donc né trop tôt et donc il va rester en néonate quelques jours, quelques semaines avec les fameuses allers-retours en néonate quand tu dois rentrer chez toi, que tu dois faire la route, machin, machin. Donc, voilà. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai totalement vécu. Je n'ai pas eu le même ressenti qu'elle parce que je pense que c'est très personnel et c'est propre à chaque parent, à chaque famille, en fait. mais elle, elle a vraiment un sentiment de vide trop tôt dans son ventre que je pense est tout à fait logique, en fait, que moi, je n'ai pas du tout eu parce que quand j'ai appris que j'allais... Enfin, j'ai eu deux causes qui faisaient que j'ai eu un accouchement prématuré et ce n'était ni de ma faute ni de la faute de mon fils, c'était juste pas de bol, en fait, vraiment. Et à partir de là, moi, je l'ai compris, je l'ai accepté, donc je n'ai pas eu de culpabilité ni de remords, ni de regrets, ni de tout ça dans cet accouchement prématuré. Voilà. Donc après, c'est assez beau. C'est bien. La faim est belle. Il y a un témoignage à la fin, à la toute fin, une post-face, d'une dame qui s'appelle Amélie Chalea qui nous explique en trois pages qu'elle aussi, c'est une maman d'une prématurée qui est née à 26 semaines. Et 26 semaines, c'est tout petit, petit. Là, c'était 800 grammes et c'est très, très, très touchant. Elle parle de choses que les parents de prématurés connaissent très bien. Je me suis tout à fait reconnue dedans. Et j'ai eu un petit potet de larmes sympathiques. Mais voilà, ce témoignage-là était pour moi le plus fort de ce bouquin finalement. Ce n'était pas graphique, mais voilà. Et je pense que La Grande Lison est partie de ce témoignage pour écrire une histoire autour de la prématurité. Donc voilà, c'est un beau graphique. Il en existe assez peu, je pense, sur la prématurité. Donc il a le mérite d'exister. Je vous le recommande si vous connaissez, si vous voulez en savoir plus parce que c'est assez bien fait même si ce n'est pas pessimiste mais c'est c'est un peu c'est un peu triste. Ce n'est pas triste, c'est c'est je ne saurais pas comment vous dire. Je ne saurais pas vous dire mais bon, soyez curieux. Si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est sorti. Donc moi, c'est le duc qui m'a envoyé parce que je leur avais demandé et je suis bien contente de l'avoir lu. Voilà, mon petit graphique. Et puis, c'est tout. Oui, c'est tout. Bah écoutez, je vais retourner à la cité des dames. Je me le suis mis jusqu'à vendredi. En sachant qu'il fait encore il y a trois parties. Il fait 350 pages donc il m'en reste 300. Demain, je ne prends pas les transports. Jeudi, je prends les transports. Vendredi, je prends les transports. Je vais lire. Je vais gagner du temps. On est vendredi matin. Pas du tout. On est jeudi matin. Je veux déjà qu'on soit vendredi parce que demain, c'est la nuit blanche des livres à la garelle colombe mais j'ai tellement hâte d'y aller parce que ça fait combien de temps que je ne suis pas allée en salon ? C'est depuis qu'il y a du polar ? Est-ce que c'est depuis qu'il y a du polar ? Ce n'est pas impossible. Donc ça fait un moment puisque c'était en avril, début avril. Donc voilà, je suis très contente parce que j'ai déjà un programme. Je sais que je vais acheter trois livres, c'est précis. Je vais acheter le tome 2 de Eric Foissier, le bureau des affaires occultes. Je vais me faire dédicacer le tome 1, peut-être le tome 2. Je vais aller faire dédicacer l'heure des femmes de Adèle Bréau. Je vais acheter les mauvaises épouses de Zoé Brisby que j'espère me faire dédicacer également. Et j'ai vu qu'il y avait Marie-Vareille et je me dis c'est l'occasion. Ça y est, je vais enfin acheter du Marie-Vareille et je vais prendre des enchantées que j'espère également me faire dédicacer. Voilà. Eh bien, c'est tout. Non, alors niveau lecture, je suis complètement dans la cité des dames, complètement dans le sens où j'ai passé la moitié, même plus, puisqu'en fait, je suis à la page 239. Je suis un petit peu prise du nez, c'est le matin. Et il en fait 350. Donc en fait, il m'en reste un peu plus de 100. Il sera terminé aujourd'hui parce que, en fait, c'est une écriture abordable, je ne reviens pas dessus, c'est très intéressant. Christine, le pizan, construit une cité pour les dames. Et chaque pierre va en fait, métaphoriquement, représenter une femme forte qui va être une des pierres de la cité des dames. Mais, le problème, c'est que chaque pierre est très détaillée. Donc en fait, on a des passages, où on va nous parler de... Alors, oui, les questions de tous les bienfaits que ces femmes ont pas tenté au monde, ça c'est très bien. Où l'on découvrit de la... Oui, les questions de la jeune Arachné qui découvrit la manière de teindre la laine et inventa la tapisserie de Haute-Lisse ainsi que la culture du lin et de son tissage. Donc on parle de Arachné. Où il est question de Panphile qui, la première, eut l'idée de récolter la soie des verres de la teindre et d'en faire de l'étoffe, donc on parle de Panphile. Où il est question de Timarette, blablabla. Où il est question de Cépronie la Romaine. Là, après, il y a un dialogue entre la raison et Christine. l'épître de Salomon. Où il est question de Gaës et Cécilie. Où il est question du jugement de la sagesse de la reine Didon. Donc en fait, on nous énumère comme ça toutes les femmes puissantes qui contredisent la pensée des hommes comme quoi les femmes sont ridicules, enfin pas ridicules, mais ne sont qu'une sous-catégorie en fait et ne comptent pas parce que les trois femmes qui arrivent auprès de Christine qui s'appellent il y a justice, raison et je ne sais plus quoi. Nous démontrent en fait toutes ces femmes qui ont vraiment leur place dans la cité des dames, qui ont leur place dans l'histoire avec un grand H. Donc c'est très intéressant historiquement. Mais personnellement, j'ai passé certains passages parce qu'il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas. Voilà, j'en suis désolée. Je pense qu'il est à lire, mais clairement, vu que je suis nulle en mythologie et que ce n'est pas en lisant trois pages par femme que je vais en apprendre plus. Je comprends le propos, donc j'avance, je lis les passages intéressants entre Christine et les trois dames, mais je veux juste savoir le fameux de l'histoire. Donc en fait, là, je suis dans la deuxième partie et il se passe quoi ? Je ne vais pas faire grand chose. Où il est raconté que par qui fut pourvu en maison et en édifice l'intérieur de la cité et la manière dont elle fut peuplée. Et là, donc il est question de femmes de science, de femmes de lettres et on nous explique en fait à la fin de la troisième partie à une analyse de l'œuvre où la femme est donc justifiée par la raison, où on va découvrir les femmes et l'ordre politique, on va découvrir les dons naturels des femmes pour les sciences où à chaque fois elle va énumérer les femmes, la femme capable de jugement et la conduite des affaires, la femme justifiée par la droiture, blablabla, les bienfaits des femmes à la société humaine. Donc en fait, à chaque partie, elle énumère des femmes. Il y en a plein. C'est top. C'est génial. Il y a des références par dizaines. C'est top. Mais peut-être trop d'informations pour moi. Donc avec Fred qu'on vit ensemble, Fred, elle n'est pas contente parce qu'elle a un peu envie de l'abandonner parce qu'effectivement, il y a plein de choses. En plus, elle se contredit de temps en temps. elle est assez un peu sectaire dans certaines choses. Certaines descriptions de femmes, je sais, jusqu'à ce qu'elle ne veut pas. La femme accusée d'avarice. Et en fait, du coup, elle essaie de défendre les femmes mais finalement, elle les accuse aussi parfois. Donc bon, c'est... Voilà. Après, la troisième partie, c'est la défense de la femme par la justice. Et là, bon, clairement, c'est pareil en fait. C'est pareil. Mais je pense néanmoins que je le finirai aujourd'hui. Comme ça, j'aurai lu Christine de Pizan et j'aurai lu Christine de Pizan. Voilà. Je ne suis pas sûre d'en lire d'autres. Je suis curieuse de lire d'autres femmes qui auraient écrit à cette époque et qui auraient contribué à remuer un petit peu la société patriarcale de l'époque, religieuse de l'époque surtout, parce que je suis persuadée que ce bouquin a eu grand retentissement à l'époque. Enfin, je ne sais même pas comment ça s'est passé au niveau de la publication. Mais c'est sûr que c'est capital ce genre de bouquin pour secouer un petit peu les choses parce qu'à mon avis ça n'avait jamais été fait parce qu'on n'avait jamais remis la parole des hommes en question ni de Dieu ni de la religion ni tout ça et je pense que c'est une des premières. Je me trompe sûrement peut-être que ce n'est pas la première. Peut-être qu'il y en a eu bien d'autres avant qui ont été bien sûr invisibilisés. Mais je serais curieuse de lire encore d'autres femmes comme ça qui ont mis un coup de pied dans la fourmilière. Mais j'avoue que Christine de Pizan c'est un peu scolaire je trouve dans la face dans la structure en fait dans l'énumération parce que ça fait très bouquin d'histoire en fait. Voilà. Bon après c'est à lire. C'est très abordable au niveau de l'écriture c'est un peu un peu comment dire pas enrubané mais voilà il y a certaines certaines tournures de phrases qui sont un peu belles voilà mais c'est pas du tout prud-prud ni hautain c'est bien traduit vraiment rien à dire là-dessus. Donc voilà je pense le finir aujourd'hui et j'avais mis coup de jour le 1er juillet on est le 29 demain c'est le 30 donc ça veut dire qu'il me reste potentiellement un jour et demi avant de commencer coup de jour en sachant que c'est pas grave si je le commence le 2 je le lis avec une autre copine il fait quand même 430 pages et du coup je vais peut-être le commencer le 2 je verrai en attendant je me suis dit il faut que je sorte un bouquin de ma pâle et qu'est-ce que je fais est-ce que j'avance mon planning de lecture juillet-août et que je lis j'enlève un de mon planning juillet-août pour le mettre la fin juin et en même temps j'ai pas mal de lectures communes quand c'est pas des lectures communes c'est des gros pavés enfin des gros pavés au moins 400 pages et je me suis dit tiens pourquoi pas sortir celui-ci les accords silencieux de Marie-Diane Messirelle que j'avais reçu de chez Pocket c'est une révélation Pocket il est pas très gros justement c'est pour ça que je le sors parce qu'il fait 260 pages et que entre aujourd'hui et demain je pense que je peux le lire parce qu'aujourd'hui bon je prends les transports demain je prends aussi les transports le matin possiblement l'après-midi et le soir aussi pour Al ah non j'y vais en voiture je suis bête bon tant pis dans les files d'attente je lirai les accords silencieux et puis sinon c'est pas grave si je commence ça que dimanche de toute façon dimanche on a des amis à la maison donc je pourrais pas beaucoup lire donc ça n'a pas l'importance de toute manière j'ai mis Kujo jusqu'à la semaine de partie du premier jusqu'au 7-8 et j'ai rien mis jusqu'au 7-8 parce que j'ai un week-end pas celui-là mais prochain extrêmement chargé et que je ne pourrais absolument pas ouvrir de bouquin avant le lundi 10 je pense voilà donc c'est pas grave si je fais traîner Kujo une semaine j'ai rien prévu d'autre donc voilà je vais prendre les accords silencieux avec moi finir la cité des dames dans le métro peut-être ce matin comme ça j'aurai le temps cet après-midi lire ça mais en tout cas voilà je suis contente parce que ça me fait sortir un petit livre de ma palle et puis et je vois de toute façon la palle qui diminue ça c'est clair je voulais lire aussi le diplôme de Amaury machin truc là mais je l'ai prévu en vacances je l'ai prévu en vacances c'est des petits bouquins ils font 250 pages et c'est vrai que ça va se lire vite c'est comme le Cleia Renucci je crois qu'il fait 300 pages même pas on lit avec Estelle et je sais qu'il va se lire vite en tout cas et puis par contre il y a les somnambules que je veux lire que je ne sais pas quand caser les somnambules de Chuck Wedding je crois qui étaient sortis chez Sonateen l'an dernier et qui en poche chez Pocket fait 1300 pages voilà je me suis dit tiens allez si je lisais un bouquin de 1300 pages quelle bonne idée je l'ai reçu l'an dernier et je ne l'ai pas sorti parce qu'il est énorme parce qu'il est énorme c'est pas parce qu'il est énorme c'est parce que concrètement un bouquin comme ça me prend 10 grosses journées au moins alors qu'en 10 jours j'ai le temps de lire 2 voire 3 bouquins donc c'est plus une question de timing planning de lecture que de plaisir en sachant que si les somnambules ne me plaisent pas au bout d'eux je vais leur laisser 200 pages 250 pages 300 pages si ça ne me plaît pas au bout de 300 pages je le mets de côté en sachant que les critiques que j'avais entendues étaient dithyrambiques sur ce bouquin et que tout de suite on était pris dans l'action donc je fais confiance à ça et si ça ne fonctionne pas avec moi je le pose et je le mets de côté ce n'est pas grave voilà j'ai rien dans la boîte aux lettres parce que je n'ai rien demandé et c'est très bien comme ça ma panne n'augmente pas d'ici à demain et puis ah si je vais recevoir un bouquin de la rentrée littéraire jeunesse je vous le dis ou pas ? non je ne vous le dis pas je vous le dirai quand je le recevrai je ne sais pas quand je vais le recevoir parce que si ça se trouve je vais partir en vacances il sera dans ma boîte aux lettres et je ne pourrai pas l'avoir avant fin juillet mais de toute façon je vous en parlerai il ne sort pas tout de suite c'est pour la rentrée littéraire donc pas d'urgence mais voilà donc j'ai hâte pour demain je vous prendrai en vlog bien sûr et je conclurai ce vlog potentiellement samedi pour que vous l'ayez samedi soir et après ça sera la dernière semaine les derniers jours avant les vacances en sachant que je pars mercredi donc en fait mon fils ne finit même pas l'école il finit mardi en fait donc après on part et du coup je filmerai la semaine prochaine sera un petit peu fluctuante les deux premiers jours ça ira et puis après vous aurez peut-être un court vlog publié un peu tôt mais voilà et puis après j'alternerai les tops de l'été et puis des vlogs les lectures je verrai donc voilà j'espère que vous ça va que vous faites de belles lectures et que vous avez prévu des challenges cet été si vous participez au polar nordique de mag au challenge du polar nordique alors moi en polar nordique j'ai mis parce que alors je ne fais pas le challenge de mag mais je fais le nôtre celui du gang et dedans j'ai mis lire un polar nordique en clin d'oeil à mag et je lis comment elle s'appelle Eva Björn à gil de tir les garçons qui brûlent alors c'est le troisième tome de la saga de Elma je n'ai pas lu Elma ni les filles qui je sais pas quoi là c'est les garçons qui brûlent c'est pas grave je me lance dans un tome 3 j'estime que c'est un tome qui peut se lire indépendamment donc voilà je vais le lire et pareil si j'accroche pas et bah tant pis je reprendrai Elma un peu plus tard mais au moins j'ai mon polar nordique dans ma pâle voilà bon bah écoutez à plus tard on est vendredi midi j'ai mis mon petit shirt Emile Zola pour aller à la nuit blanche des livres ce soir à la Garenne-Colombe j'ai super hâte de vous voir mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va ce soir finalement et tant mieux qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il y a plein d'auteurs trop bien que j'ai envie de voir et j'ai pas envie de faire là que une heure donc ça tombe très bien donc ça va être chouette je bien sûr j'ai des achats de prévue vous le savez déjà je crois et je vous montrerai tout ça je vais vloguer il y a Magda il y a Eva il y a une copine qui s'appelle Marine aussi donc je vais sûrement croiser du monde ça c'est sûr ça va être cool voilà j'ai lu les accords silencieux de Marie-Diane Messirelle chez Pocket en révélation qui était sorti chez les escales et ce bouquin m'a cueillie vraiment au début j'étais partie sur l'idée que ça va parler de musique de piano et de l'histoire d'une femme chinoise qui n'a pas joué depuis longtemps et qui va interpréter un morceau pour une vieille femme et en fait c'est beaucoup plus que ça c'est effectivement l'histoire de ces deux jeunes deux femmes une qui a je crois 19 ans elle est très très jeune et Tilly qui a 80 70 ans pardon non 70 ans c'est par les deux donc oui il y a bien 80 ans au moins peut-être même 90 puisque Tilly a 20 ans et on va connaître comme ça leur vie la vie de Xia par son passé et son lien bien sûr avec la musique et les pianos et puis l'histoire de Tilly parce qu'on va découvrir en fait le journal intime de Tilly depuis les années 40 je crois je ne sais plus quand ça commence en 37 voilà ça commence en 37 et ça va comme ça jusqu'en je ne vais pas dire 50 mais je crois que c'est pas loin ah ouais 73 en fait carrément 73 même peut-être plus bref il y en a pour un un paquet d'années pour suivre Tilly et découvrir son histoire et découvrir quel va être le lien entre Tilly et Xia parce qu'il y a un lien c'est ponctué donc les chapitres sont courts il y en a 18 et en fait les parties je crois qu'il y a 6 parties est-ce que je me trompe oui il y en a 5 il y a 5 parties et elles sont ponctuées par des poèmes des phrases de François Tcheng François Tcheng est un homme âgé littéraire qui a été déjà plusieurs fois invité à la grande librairie que je n'ai jamais lu mais que j'ai déjà entendu et qui a une façon de parler tellement posée qu'il réfléchit à tous les mots et que chaque mot a un sens dans la phrase qu'il va faire c'est très très beau il faut écouter François Tcheng je pense qu'il faut le lire aussi Shane pardon mais je ne l'ai jamais lu et tout ce qu'il est tout ce qu'il écrit là pour ponctuer enfin tout ce qu'il écrit il n'y a pas écrit ça exprès pour ce livre là mais les passages choisis sont vraiment très très beaux ça fait penser au haïku un petit peu sauf qu'il y a 4 lignes à chaque fois je vous le dis un passage qu'on sent à la brisure c'est là que germera ton trop plein de crève-cœur que passera un jour hors de la tente la brise voilà la beauté est une rencontre toute présence sera par une autre présence révélée d'un même élan regard aimant figure aimée d'un seul tenant vent d'appel feuille de résonance donc il y a toute une symbolique poétique je trouve dans ce qu'il écrit je trouve ça très très beau et je pense que ça correspond parfaitement à l'esprit de ce roman parce que c'est extrêmement poétique c'est très musical c'est très sensible c'est délicat c'est soigné et vraiment je ne m'attendais pas à ça il y a certains passages que j'ai c'est pas pas compris mais j'ai une culture historique tellement nulle en ce qui concerne la Chine le gouvernement de Mao la révolution chinoise toutes ces choses là Tiananmen tout ça j'y connais rien mais rien du tout donc on en parle là-dedans mais l'autrice en parle comme si on était déjà au courant de l'histoire avec un grand H donc elle ne va pas revenir trop dessus et j'ai des lacunes par rapport à ça je le sais néanmoins c'était extrêmement beau donc il y a la puissance des notes la beauté de la musique face à cette espèce de terrible tragédie qu'est la guerre le gouvernement de Mao encore une fois tout ce qu'on a pu faire aux chinois tout ça et c'est très c'est très intense voilà il est court il fait 280 pages mais vraiment en peu de pages il est superbe vraiment alors c'est pas un coup de coeur mais c'est un bouquin qui m'a que j'ai trouvé beau mais vraiment beau avec un B majuscule quoi c'est beau c'est voilà c'est très très beau voilà donc je vous le recommande je vous le recommande il est court il est chez pocket il se lit vraiment très vite et encore une fois en peu de pages on découvre pas mal de secrets de famille c'est pas secrets de famille c'est secrets d'histoire avec un grand H secrets de vie comment dire révélations émotions émotions cachées puis révélées après c'est vraiment très très beau donc je suis très contente de l'avoir reçu parce que je serais passée à côté comme beaucoup de romans que je reçois que je lis et que j'aurais pas lu si jamais je les avais pas reçus donc merci encore une fois pocket c'est pas la première fois que je reçois un roman comme ça et franchement je suis très très contente ça fait partie des révélations pocket je comprends pourquoi autant il y en a bon je me dis celui-là m'intéresse pas autant d'autres là ouais vraiment celui-là il m'a vraiment cueillie complètement cueillie j'ai pas ah si j'ai mis deux post-it j'ai corné deux pages parce que j'avais pas mes post-it dans mon sac dans le métro et je sais pas si je peux vous les lire euh non ça je peux pas et ça non parce que ça révèle ça révèle des trucs ça révèle des trucs ou pas c'est très beau peut-être que je peux vous lire le début en fait ouais alors c'est donc on est avec Tilly on est en 2014 à Hong Kong donc là Tilly a je pense 90 ans seule dans le noir Tilly guette les derniers rayons du soleil ils sont les rares visiteurs de sa maison de Happy Valley les compagnons de ses interminables journées elle aimerait aussi accueillir le vent sa caresse ses murmures mais ici il est sauvage et ne vient qu'en rafale alors les fenêtres restent closes pour éviter que les portes ne claquent et se referment sur sa solitude chaque vaisseau lumineux faisceau pardon lumineux soulève une poussière d'étoiles et pave une voie vers cet autre monde ou l'attendent ce qu'elle porte dans son coeur pourquoi ne pas partir maintenant fermer les yeux et se laisser glisser vers cet au-delà peuplé de visages familiers mais la vie s'accroche et la retient malgré elle ce mystère la dépasse que lui reste-t-il à faire sinon s'y abandonner elle qui n'a plus personne à qui donner c'est voilà il y a des passages vraiment très très beaux très très beaux donc les accords silencieux chez Pouquet pour l'été ça sera parfait voilà je vais vous laisser là on se retrouve à la nuit blanche des livres et je conclue ce blog demain je rajoute un tout petit truc c'est que dans ce bouquin il y a une musique qui revient systématiquement qui est l'adagio du concerto en ré mineur de bac BWV 974 je ne le connais pas par coeur c'est juste que je l'ai cherché sur internet avec mon conjoint tout à l'heure on l'a cherché parce que lui il est musicien il est pianiste organiste tout ça donc il connait et je lui ai dit est-ce que tu sais ce que ça fait l'adagio en concerto mineur je ne sais pas quoi il me dit non pas du tout donc on va chercher très bien on cherche et en fait il me dit c'est historiquement faux je fais quoi pardon il me dit bah oui parce qu'à l'époque de bac il n'y avait pas de piano c'était le début du piano mais il n'était pas utilisé dans les compositions ah d'accord donc c'était au clavecin très bien donc en fait on a cherché une interprétation historiquement juste et informée de l'adagio du concerto en ré mineur cantate BWV 974 et on a entendu une interprétation au clavecin et j'ai entendu effectivement le son je vous conseille de trouver peut-être ah non vous chercherez tout seul le concerto en ré mineur BWV 974 de bac à au clavecin parce que là vous aurez vraiment l'esprit de bac parce qu'au piano c'est très bien ça s'y prête bien clavecin, piano ok sauf que finalement si vous voulez une version historiquement juste il faut chercher du clavecin voilà donc c'était l'instant musical et historiquement juste de les accords silencieux c'est très bien c'est très bien nous sommes samedi matin et je viens refermer cette semaine de vlog dernière du mois de juin nous sommes le 1er juillet ça y est le challenge du tote bag du tote bag du gang a démarré j'ai pas de pales définies, j'ai un king j'ai un polar nordique, j'ai un pavé j'ai une saga je l'ai pas mis en story, c'est vrai sur insta c'est pas très grave vous suivrez ça tout au long de l'été ça va être chouette, hier c'était donc la nuit blanche des livres à la garenne c'était trop trop bien et il y avait tout ça comme auteur un petit événement sur une soirée, alors c'était 18h, non non, 18h-23h mais à cause des événements récents, ils ont fermé à 21h je crois ou 21h30 moi je suis partie à 8h et j'ai quand même fait la queue 40 minutes pour payer en fait les caisses, il y avait 5 caisses et il y avait la queue dans tout le salon en fait voilà, c'est pas très grave j'ai acheté ce que je voulais acheter j'ai fait dédicacer ce que je voulais faire dédicacer je voulais faire dédicacer l'heure des femmes de Adèle Bréau j'ai vu Adèle Bréau, je suis très contente et elle me l'a dédicacée, j'ai hâte de le lire il est pas programmé pour cet été mais je vais peut-être me le mettre en septembre j'ai vu Eric Foisier et je lui ai fait dédicacer le tome 1 et le tome 2 que j'ai acheté je suis trop contente, il est passionnant il a écrit d'autres sagas et ça a l'air tout aussi passionnant donc je suis très très contente j'ai acheté les mauvaises épouses de Zoe Brisby trop contente aussi j'ai fait dédicacer c'est la première que j'ai vue elle avait personne j'ai un peu sauté dessus et j'ai vu Marie Vareille Désenchantée enfin j'ai vu Marie Vareille et Marie Vareille pareil et je lui ai pris Désenchantée poubelle passe à cette heure-ci et je suis bien contente parce qu'il y avait presque personne il y avait deux personnes devant moi en fait je suis arrivée à 18h et il y avait je vais pas dire personne mais attendez je suis arrivée à 18h il y avait un peu de monde mais par table il y avait peut-être deux trois personnes qui attendaient quatre cinq maxi donc j'ai tout de suite fait mes achats et en fait j'aurais dû payer tout de suite et retourner dans le salon ensuite parce qu'en fait quand on paye on sort direct du salon mais du coup quand on attend trop longtemps on fait la queue extrêmement longtemps pour payer donc j'ai pu voir tous les auteurs que je voulais j'ai vu des abonnés aussi ça me fait très très plaisir j'ai vu Magda j'ai vu Eva j'ai vu Juliette donc ça c'était très très chouette aussi j'ai passé un très bon moment c'était juste hyper court en fait deux heures comme ça simplement mais c'était vraiment un très très bon salon c'est gratuit c'est en plein air c'est dans une halle de marché en fait couverte et il faisait beau il faisait chaud c'était agréable par contre les gens grugent pas mal dans les files d'attente pour passer devant tu fais l'accueil et puis tu découvres que juste à côté il y a trois personnes qui regardaient les livres qui vont prendre un livre et qui vont se faire délicacer et qui vont passer juste avant toi voilà c'est pas très grave en tout cas je suis bien contente j'ai été raisonnable comme je voulais j'ai acheté ce que je voulais donc c'est cool voilà j'en ai acheté que trois on est d'accord j'ai juste acheté ces trois là donc plus trois dans la palle mais moins un parce que je sors coup de chaud donc je suis à 32 livres dans la palle pour démarrer ce no-bye et je suis trop contente parce que je vais forcément lire 15 livres en juillet et août au moins donc ça veut dire qu'il est possible que je descende à 16-17 livres oh ça serait trop bien trop trop bien voilà donc je commence coup de chaud j'ai commencé coup de chaud et c'est marrant on en discutait avec Lily je crois avec qui je lis ce bouquin et en fait ce bouquin King l'a écrit quand il était sous l'emprise de l'alcool il était alcoolique dépendant et il ne se rappelle pas avoir écrit ce livre et c'est troublant parce qu'on retrouve parfaitement son style le style King en fait quand il décrit les choses on se dit waouh il a écrit il était complètement pété et il écrit quand même vachement bien c'est un petit peu inquiétant mais bon très très intéressant je ne suis qu'au début j'ai eu 24 pages il en fait 400 un peu plus de 400 donc je vous dirai ça dans le vlog suivant je m'arrête ici je vous souhaite un très bel été les vlogs continuent mais voilà avec les tops de l'été et puis j'ouvrirai un nouveau vlog lundi je pense avec une semaine un peu fluctuante et puis de toute façon vous suivrez mes lectures tout au long de l'été voilà bon été à vous bon mois de juillet et puis bonne lecture merci 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 merci